Alistair Léoni a fait sensation dans cet avou sous une autre casquette que celle de comédienne. Une performance que son célèbre compagnon Laurent Delahousse a annoncé avec enthousiasme sur Instagram. On connaît Alistair Léoni l'actrice au talent proportionnel à la beauté, mais la star française de 46 ans possède aussi une autre facette, celle de pianiste. Elle se destinait en effet à une carrière de pianiste, après avoir fait le Conservatoire National de Région de Paris, avant que le virus de la comédie ne la contamine. Celle qu'on a vue au Festival de Cannes lors de la montée des marches avec une nouvelle coiffure était l'invité de l'émission C'est à vous sur France 5 ce 25 mai 2023, sur le plateau déplacé à Cannes pour la durée de la quinzaine. Elle a assuré une performance intitulée Anne D'Aloussa que son célèbre amoureux Laurent Delahousse n'a pas manqué de relayer sur les réseaux sociaux. Devant les caméras de C'est à vous, Alistair Léoni est revenue sur son parcours et sa passion méconnue du grand public, Juliette Binoche, également invitée, ignorait ainsi que sa paire était aussi talentueuse. Venant d'une famille de musiciens amateurs, elle est la première à avoir voulu en faire son métier. Et si est-ce qu'en jouant du piano qu'elle a poussé la porte d'un cours de théâtre, voulant améliorer sa présence sur scène quand elle jouait du piano, certains la trouvent trop coincée. A Cannes il y a 20 ans déjà par ailleurs, elle a décroché son rôle décroché dans la bande du drugstore grâce à son talent de pianiste et à la discipline que cela demande, qui a rassuré le réalisateur. Dans cet avou, Alistair Léoni aura la surprise de se revoir à cette époque à Cannes grâce à une archive dénichée par le journaliste Patrick Cohen sur ses débuts à la croisette. C'était il y a 20 ans déjà. Voir la séquence dans notre diaporama. Les fans d'Alistair Léoni et en premier lieu son compagnon Laurent Delahousse et père de ses enfants Swan et Lino, elle est aussi maman de Charlie, née de son couple avec le regretté Jocelyn Quivrin. On rendez-vous demain samedi 27 mai pour l'émission Cannes chante le cinéma sur France 2 à laquelle participe la talentueuse artiste, le jour de la clôture de la 76e édition du festival. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !